Le film de l'Homme Laurent Bécurena, je viens présenter mon deuxième film ici à Cannes, après avoir réalisé deux guerres lasses, « Of Men and War » et présenté en séance spéciale de la sélection officielle. C'était beaucoup plus facile de s'éloigner et de ne pas revenir. Sur le plan créatif, j'écrivais surtout. Mais j'ai senti le besoin d'incarnation et c'est le cinéma documentaire qui s'est imposé. Je me suis risquée de vous barricadez-vous-même dans une salle et d'avoir huit et huit et huit et huit. Je me suis rendu dans ce endroit. L'idée de « Of Men and War » est venue dans la foulée de la sortie en salle de Guerlasse. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, si vous voulez, ce serait un travail de très longue haleine. Peut-être le travail même d'une vie, si vous voulez. Donc, De Guerlasse parle de la question de la mère et « Of Men and War » est une figure du père, si vous voulez, et une figure du guerrier en même temps, ce père guerrier. Et le dernier volet de la trilogie, c'est la question des enfants. Et moi, en réfléchissant sur la trace de la guerre maintenant depuis plus de 15 ans, ce qui m'a frappé aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes, c'est la puissance de la colère. La première question, c'est que vous avez tué quelqu'un. La deuxième question, c'est qu'il y avait d'autre façon ou d'autre route que vous avez tué. Je me dis d'où ça vient, ça, si vous voulez. Et la généalogie, elle explore d'où vient cette colère qu'on porte. Et elle va à la source qui est ces grands conflits qui ont été vécus au XXème siècle par toutes nos familles. Et partant de ce constat, la trilogie, elle va s'appeler, ou elle s'appelle déjà, une généalogie de la colère. Je parle, laissez-moi finir ce que je dis. Laissez-moi finir. Tous nous, nous sommes en train de se faire autour de vous parce que quand allez-vous se faire de nouveau ? Si vous voulez, c'est un véritable hommage que ce film a été choisi pour être en sélection officielle à Cannes. D'abord, c'est un hommage à ces garçons que j'ai suivis pendant des années, qui ont ouvert toutes les portes de leur intimité, qui m'ont fait confiance et qui sont les protagonistes de ce film, ces garçons et leur famille. C'est un hommage à tous ces hommes que nous portons tous en nous, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, tous ces hommes qui ont vécu la guerre, qui ont survécu et dont on est les héritiers. Et c'est aussi, évidemment, un hommage au cinéma documentaire. Whatever happens to you, I'll still love you. I know. No matter what. That's good. Cause you're my dad. See you tomorrow. En fait, la Fondation, elle m'a aidé comme réalisateur producteur, en fait. Et c'est arrivé à un moment où les ressources du film étaient très épuisées, puisque le tournage avait été très très long. Il y a 450 heures de rush tourné pour ce film. Et le travail de montage s'est réparti sur quasiment quatre ans. Et la Fondation est arrivée au moment où j'allais commencer le montage. Et c'est vrai que ça a été un coup de pouce formidable pour pouvoir faire le montage dans des conditions qui soient acceptables, qui soient relativement confortables. Et la Fondation m'avait déjà un peu aidé sur De Guerlasse, au moment où, justement, en fin de production, je souhaitais en faire un film pour le cinéma. Donc, en fait, c'est une longue collaboration avec la Fondation. Merci. 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 Merci.